L'exposé qui suit, qui est celui de Nathalie Casso-Vicarini, qui est fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance et qui est impliquée dans énormément de projets au niveau national, notamment la mise en place des maisons mille jours dont peut-être tu vas nous parler. Et donc Nathalie va nous parler de la place des pères dans les pays européens et dans le monde aussi et quelle influence ça a sur le rôle des pères. Peut-être aussi nous parler des congés paternité. C'est super. Très bien. Merci. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Très heureuse d'être avec vous. Nous sommes ensemble réunis pour partager ces connaissances et elles sont absolument essentielles pour intervenir tôt sur la trajectoire de nos enfants et des familles. On sait à quel point l'impact est fondamental pour notre société. Aujourd'hui, les écarts se creusent. Beaucoup de parents nous disent être en grande difficulté suite à cette pandémie qui est encore un peu là, mais qui s'éloigne avec des réactions complexes dans les familles qui ont aussi créé beaucoup de séparations et un impact important avec la surexposition aux écrans, l'isolement, l'isolement sensoriel, le stress toxique qui ont été vécus pendant ces temps difficiles. Voilà. Donc aujourd'hui, on est tous ensemble pour apporter des pistes les plus sérieuses possibles basées sur les recherches scientifiques et sur la pratique clinique que je vais commencer par vous exposer et vous dire en introduction qu'il faut bien tout un village pour élever un enfant et que ce village, c'est la niche sensorielle qui est fondamentale pour que chacun se sente en confiance avec le monde dans lequel il vit, avec toujours cette question fondamentale de regarder quel est l'intérêt de l'enfant quand on a des doutes. Quel est l'intérêt de l'enfant ? Quel est l'intérêt de la famille ? Et à ce moment-là, on peut avoir des réponses solides. Merci beaucoup. C'était passionnant. Je vais essayer d'apporter mon petit grain de sel de l'association pour parler des nouveaux pairs, un facteur de protection. C'est un facteur de protection pour la santé sociale. Et que dit la recherche ? Avec un sommaire en plusieurs parties. Que révèle l'éthologie ? Moi aussi, je vais parler... Ah oui ? Pardon. Voilà, c'est moi qui ai la main. Que révèle l'éthologie ? On va parler de prématurité et de place du père en Europe et aussi dans d'autres pays. Le phénomène des papasolos, l'influence du milieu paternel sur le développement des enfants nés en plein dans l'épigénétique. Le phénomène de la couvade, les maisons des mille premiers jours, dont a parlé le professeur Storm, et un arrêt sur image sur les congés de naissance. Donc, comme clin d'œil, j'ai prévu une petite vidéo d'une relation d'un papa avec ses deux enfants. Oksans aime beaucoup jouer avec son père. Depuis quelques semaines, sa sœur Léance est invitée à se joindre à leur jeu. On fait comme ça ? Non, on ne peut pas jouer avec ta petite... On ne peut pas jouer avec ta petite sœur ? Pourquoi intégrer un tout-petit au jeu des enfants plus grands ? Arnaud, attends, tiens. Oui. Tiens. Elle joue avec moi, comme ça elle me dira ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble, tout ça ? Peut-être. Ouais ? On essaye ? En jouant ensemble, Oksans et Léance apprennent à se connaître et tissent des liens qui influencent déjà leurs relations futures. Elle te dira, tu écouteras ce qu'elle te dit. Encourager les enfants à jouer ensemble, sans toutefois les forcer à le faire, est une source d'apprentissage pour eux. Regarde ce qu'il faut faire. Oh, petite sœur, on s'en met là, oui ? Allez-y, oui. Allez-y, oui. Pour Oksans, jouer avec sa petite sœur lui permet de mieux comprendre le point de vue de l'autre et ses émotions. Ce qui est aussi profitable dans sa relation avec ses autres amis. Pour Léance, être au cœur de l'activité est une occasion privilégiée de découvrir le monde qui l'entoure, est d'entrer en relation avec son père et avec son frère. Ah oui ? Les interactions entre frère et sœur sont toujours chargées d'émotions, parfois positives et parfois négatives. Toi, tu comprends la petite sœur, toi ? Oui. Vas-y, oui. Ah ben c'est cool. Et bon ? Comme ça, tu pourras nous traduire ce qu'elle a, ce qu'elle dit des fois, parce que nous, on ne comprend pas tout. C'est en valorisant les comportements et sentiments positifs d'Oksans envers Léance que leur père favorise le développement d'un lien harmonieux. En jouant ensemble, chacun y trouve son compte, à sa façon. Alors, je suis contente de parler aussi du règne animal, parce que l'éthologie nous apporte beaucoup de pistes de réflexion, et notamment chez les insectes, les oiseaux, les mammifères qui ont une relation paternelle très intéressante avec leurs petits. Ici, on parle du manchot empereur mâle, qui est présent auprès de la femelle et qui va couver pendant deux mois les oeufs qui sont là, avec une poche qui se déplie au-dessus de l'oeuf et ils passent d'une patte sur l'autre pour essayer de ne pas abîmer sa progéniture, tout en la réchauffant, parce qu'évidemment, on est dans des pays très froids, et il attend la femelle pendant deux mois qui est allée faire les courses et qui revient pour nourrir le petit et le papa qui commencent à dépérir. Voilà une relation qui est extrêmement intéressante et qui est en lien avec notre souris. Je ne sais pas quel est le niveau d'hormone, ni quelle est l'hormone qui interagit, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que c'est naturel chez les mâles dans ces catégories d'insectes, d'oiseaux et de mammifères. Pour vous dire que l'OMS, ainsi que nous tous, nous recommandons le pot à pot, qui est extrêmement important dès la naissance, autant dans le règne animal que chez nos petits-dômes, parce que c'est une continuité avec le monde d'avant, et cette synchronie des interactions parents et bébés participe à l'accordage qui est fondamental. On a parlé d'attachement, on va continuer probablement à parler d'attachement. La boucle du plaisir, de la récompense dans le cerveau, enclenche le cercle vertueux de l'attachement, qui est un excellent signe de développement chez nos enfants. Alors, on a redessiné cette pyramide de Marcelo, que vous connaissez probablement, vous, les professionnels de la petite enfance, du soin, de l'éducation, mais aussi les parents, avec une base qui a légèrement changé, avec au même niveau, évidemment, la production de soins, le care, mais aussi la sécurité affective, parce qu'un bébé seul n'existe pas, et chacun de nous le sait. Voilà, chose faite, et si vous le souhaitez, je vais vous partager cette expérience que vous connaissez probablement. Avec les oies cendrées, on retourne vers le règne animal, avec Coral Lorenz, qui a couvé ses petits oeufs qui ont donné lieu à cette naissance d'oies cendrées, et ces oies ont vu ce premier visage, qui était un visage humain, qui a créé ce lien d'attachement extrêmement solide, qu'on va voir dans cette vidéo. Le pionnier est le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby. Il s'est inspiré des recherches sur les animaux, et en particulier des découvertes de l'éthologue allemand, Conrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha, et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes, et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte. Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mer naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. Inspiré par ces deux chercheurs, Bowlby élabore sa théorie de l'attachement. Selon cette théorie, l'enfant vient au monde avec des savoir-faire innés. Il sait regarder, il sait sourire, et cela lui permet d'entrer en relation avec les autres, et donc de survivre. La mère de son côté est intuitivement en mesure d'être proche de son bébé. Ses échanges nourrissent l'attachement, qui est l'équivalent de l'empreinte chez l'animal. Pour vous dire que l'attachement, c'est évidemment un lien vital qui se conjugue finalement au-delà des genres et des natures, aussi bien dans le règne animal que chez l'humain. Et depuis les travaux de John Bowlby, on voit à quel point cet ancrage est fondamental et il dure toute une vie. Et c'est évidemment dès la maternité, même dès le projet d'enfant, on le dirait facilement, que ces liens se mettent en place et se préparent pour la vie future. On vous partagera également ces deux panneaux qui décrivent la théorie de l'attachement et ce lien tout à fait singulier qui grandit jour après jour chez les humains, mais aussi dans le règne animal. Alors, cette deuxième thématique sur la prématurité et la place du père en Europe est importante parce que là, on voit une carte dans les pays foncés. On voit le volume d'enfants prématurés qui naissent en Europe. En France, c'est 7,4% des naissances prématurées. Ça a augmenté de 25% en 20 ans et peut-être encore un peu plus pendant la pandémie. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais le professeur à l'hôpital à Stockholm, un hôpital très reconnu en Suède, nous dit qu'il est important que les parents soient là en permanence, surtout dans des cas de prématurité, mais aussi pour l'ensemble des enfants. On voit ces papas avec leur bébé en pot à pot, ce qui est absolument crucial pour ces tout-petits. On sait tous les bénéfices du pot à pot. Donc, les standards de soins en néonatologie en Europe sont vraiment révélés et aujourd'hui, ce sont des pratiques très courantes dans nos pays. Alors, quelle est l'influence du milieu paternel sur le développement des enfants ? On parlait d'épigénétique. Qu'est-ce que le père, en particulier, apporte dans ces tout premiers temps de la vie qu'on appelle les 1 000 premiers jours ? Les 1 000 premiers jours, c'est vraiment du 4e mois de grossesse jusqu'à peu près à l'entrée à l'école. Des enfants au moins jusqu'à 2 ans. Alors, ce n'est pas très scientifique comme calcul, mais ça décrit cette fenêtre d'opportunité et en même temps de fragilité. Le papa, on le considère vraiment comme en soutien de la fonction maternelle, de protection de la diade, mère-enfant, de l'allaitement, de la lactation. Et on parle beaucoup de groupes. Alors, il y a des groupes de papas allaitants, il y a des groupes de papas amis de l'allaitement, il y a les papes. Il y a des groupes dans le monde entier de papas qui se retrouvent ensemble et qui mettent en place des facteurs de protection dans cette partie très vulnérable et en même temps très prometteuse de la vie. Donc, dès la sortie à la maternité, nous dit Fabrice, à la maison, je me suis tout de suite impliquée dans les soins et la relation avec notre bébé. Et moi, j'avais peur de ne pas savoir m'y prendre avec un nouveau-né. Et j'ai été immédiatement en première ligne, nous dit-il. Voilà, ça veut dire que peut-être cette maman a aussi encouragé cette place pour ce papa qui développe une relation qui va être très différente finalement de la relation qu'aura la maman auprès du bébé, davantage basée sur le toucher, sur le mouvement, attentif à la motricité du bébé, peut-être plus que les mamans. Les papas chatouillent beaucoup, ils se bagarrent, ils font semblant. Et le jeu libre, l'exercice physique, la prise de risque est plus importante du côté des papas. Et là, on va tester, évidemment, une relation différente. Ça s'appelle aussi l'attachement, le va-et-vient. Et cet enfant va faire cette expérience de prendre des risques en étant accompagné par son papa. Face à un enfant qui tombe, les pères sont plus susceptibles de l'encourager à se relever tout seul que de le consoler. Les mamans sont peut-être plus dans une relation affective, de sécurité. Et les papas encouragent la prise de risque avec des styles d'interaction qui varient beaucoup selon les cultures, les traditions orales. Et ça s'exprime dans les jeux. Les papas jouent beaucoup. On observe, en tout cas, que les papas jouent beaucoup avec leurs tout-petits, ce qui active cette boucle de plaisir et de motivation mutuelle dans cette relation privilégiée entre les papas et les bébés. Cette qualité des interactions, elle a une influence très positive sur le développement intellectuel. Les chercheurs ont filmé récemment 128 pères avec leur enfant âgé de 3 mois à 2 ans. Ça, c'est en Angleterre. Et à 3 mois, on a pu observer que ces réactions entre les papas et leurs bébés influençaient de façon importante leur développement intellectuel et cognitif. Ça, ça s'exprime au travers du jeu. Et ça pourrait paraître une évidence, mais en tout cas, ça a été acté par cette recherche. Déjà, dès la consultation préconceptionnelle, la recherche nous dit que tous les couples en âge de procréé devraient s'informer de toutes les expositions environnementales auprès des enfants pour voir comment on peut intervenir sur leur santé globale. Et ça, ça en fait partie. Vraiment, c'est du quotidien entre les parents et leurs bébés. Les pères sont toujours naturellement engagés. Ils l'ont toujours été. C'est ce que nous disent les anthropologues. Ces papas étaient déjà très impliqués dans la relation avec leurs enfants, dans les groupes de chasseurs-cueilleurs. On a des traces. C'est Marie-Hélène Patoumatis en particulier qui est chercheuse sur ces questions-là qui nous le révèle. Et aujourd'hui, en tant que, on va dire, dispensateur de soins et parents, ces pères éduquent, soignent davantage et nourrissent et s'occupent de l'environnement quotidien, de leurs bébés dans nos sociétés et peut-être davantage depuis les confinements successifs, ce qui serait une très bonne chose pour l'équité dans nos sociétés. Alors, dans le monde, ça s'exprime de façon différente suivant les cultures familiales. Par exemple, en Russie et au Brésil, il y a encore une forte résistance culturelle à ce que les pères... On est dans des rôles très traditionnels à ce que les pères s'occupent quotidiennement de leurs enfants. Mais en Inde, en Afrique du Sud, en Chine, on voit déjà des évolutions, même si la grand-mère est très présente, la famille, tout le village est assez présent. Et cette évolution, elle se fait un petit peu plus doucement que dans certains autres pays, comme les États-Unis, l'Australie, très pionnière en matière de soutien à la parentalité. On sait, par exemple, que dans le sud de l'Afrique, où les taux de fécondité sont très élevés, les parents biologiques ont moins d'interactions avec leurs enfants qui interagissent avec l'ensemble du groupe et en particulier de multiples pères qui interviennent dans le développement de ces bébés. En Norvège, en Australie et en France, il y a des daddy groups et des maisons des mille premiers jours et des groupes de pères dont on entendra parler tout à l'heure qui participent très activement à l'évolution de leurs enfants et qui sont très concernés. Alors, un phénomène qu'on appelle la couvade, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est une large variété de symptômes physiques et psychologiques qui apparaissent en général au premier trimestre de la grossesse, qui peuvent disparaître tout ou partie pendant le deuxième trimestre, mais qui sont réactivés juste avant la naissance du bébé et qui s'évanouissent quasiment à la naissance de ce petit. Alors, parfois, c'est une image assez rigolote, parfois, les papas ont l'impression d'être mis à l'écart, de ne pas être suffisamment impliqués depuis la grossesse, parce que finalement, il faut agir tôt, toujours, on en revient toujours là, dès la grossesse à ces rituels qui peuvent être l'autonomie, la gestion des émotions autour de cette révolution qui arrive que de devenir parent. C'est peut-être une manière aussi d'exprimer leur anxiété, leurs craintes et peut-être des difficultés par rapport à cette transition, beaucoup de questionnements par rapport à l'arrivée du bébé. Et on pense aussi à une réaction hormonale, selon certaines études, d'un syndrome qui serait lié à une baisse de testostérone pendant cette période de gestation de leur conjointe. Alors, je vais vous dire un tout petit mot de la maison des 1 000 premiers jours, parce que c'est une initiative issue du rapport des 1 000 premiers jours. On parlait de l'implication des pouvoirs publics. C'est peut-être ce maillot manquant à la chaîne de prévention précoce qui va fédérer tous les services liés au développement de l'enfant et qui va permettre d'installer dans tous les lieux existants, que ce soit une maternité, une PMI, une crèche ouverte le samedi matin, un lieu d'accueil de la parentalité, un lieu de soutien, et rassembler des groupes de parents bébés, une dizaine de parents, une dizaine de bébés à peu près du même âge qui sortent de la maternité. C'est un groupe de père et danse accompagné par un facilitateur qui partage des connaissances et qui suit ce groupe pendant un an, qui est une période importante pour tisser ces liens de confiance entre eux, avec leur bébé, entre parents, pour prévenir le burn-out parental, mais aussi l'isolement en général, et renforcer ces compétences pour les professionnels qui accompagnent les parents et les baser sur, évidemment, toutes ces connaissances scientifiques en génétique, en épigénétique et en neurosciences. J'ai prévu une petite vidéo. Maintenant, je prends des pincettes. Quelques grandes personnes vous parlent de cette maison des mille premiers jours dont la première est pas loin d'ici, à Arras. Marianne, ambassadrice EPEPE, accompagner les mille premiers jours de la vie pour les parents, c'est les informer, leur donner des ressources, leur montrer qu'on est présent pour eux et qu'ils se sentent vraiment acteurs de leur parentalité, qu'ils puissent choisir en conscience les parents qu'ils ont vraiment envie d'être. Les mille jours, pourquoi c'est essentiel ? C'est essentiel parce que l'enfant, c'est là où son cerveau va se constituer et c'est là aussi où les parents vont avoir besoin d'être accompagnés. Les mille premiers jours pour moi, c'est enfin la considération pour la famille, pour l'intérêt de l'enfant, de pouvoir prendre de la grossesse aux deux ans de l'enfant. Enfin. Les mille premiers jours, c'est la période la plus sensible de notre existence. C'est le moment où on peut tout apprendre, tout allumer. Si il y a une blessure, on peut très facilement la réparer et c'est le moment où on structure le cerveau et l'affection d'un bébé en lui parlant et en l'entourant. C'est mille jours la période la plus sensible de notre existence. Les maladies non transmissibles explosent. Cancer, diabète, apnée du sommeil mais aussi dépression, troubles anxieux. Les enfants d'aujourd'hui se concentrent difficilement. Ils sont plus impulsifs mais ils sont aussi plus myopins. Ils ont perdu des capacités physiques et cardiaques. Ils font des cruises à la moindre frustration. La pression parentale est majeure. Les parents sont démunis. Nous savons aujourd'hui le rôle critique de l'environnement dans les mille premiers jours. L'environnement, c'est aussi la qualité des attachements que l'enfant peut tisser dans sa famille et dans les structures d'accueil. Il est urgent de lancer des programmes cohérents pour protéger cette fenêtre de vulnérabilité. Pour la poire rouge, il est absolument crucial d'être présent dès la naissance de l'enfant voire avant. Et cela se caractérise par un meilleur accompagnement des parents mais aussi par une meilleure qualité d'accueil au sein de nos structures petite enfance et nos structures protection de l'enfance. Pour le GEPSO, agir des lignes premiers jours peut permettre d'éviter des retards de développement important. Il faut pouvoir développer la formation au repérage des difficultés pour agir le plus tôt possible. Agir dès la période des mille premiers jours en renforçant des acteurs majeurs comme la PMI permettra d'identifier et de répondre aux besoins de l'enfant et de ses parents et d'éviter la survenue de difficultés ou à minima d'amodrir leurs effets. Pour co-construire avec la famille dans sa globalité des bases solides, sécures et singulaires de l'enfant. Dès qu'ils sont nés, tous les enfants sont des rights au moins de leur statut et de l'enfant. Tous les jeunes deviennent les mêmes opportunités pour être safe, healthy et optimale développement. Le premier premier est une campagne européenne qui s'amuse à attaquer lesquelles de l'enfant et de l'enfant. C'est co-lead par l'Eurochild et ISSA, l'Association internationale step-by-step. La campagne aims à assurer que l'enfant est high sur la agenda By building une communauté d'advocés sur l'EU et le niveau national. La campagne s'organisent les coordonnateurs s'amuse des evidence sur le terrain et s'amuse le connaissance pour l'advocation de l'EU et des tools pour faire changement. Pour insuffler un changement de paradigme dans notre société, en particulier sur les mille premiers jours de vie, il faut tout un village pour élever un enfant. Le but de la coalition nationale en France est de porter ensemble une visibilité croisée et cohérente de la petite enfance au cœur même des politiques publiques et au sein même d'un écosystème en France. Nous avons à cœur d'explorer nos complémentarités, de mutualiser nos expériences de terrain, de croiser nos identités pour co-construire les priorités et les enjeux d'une approche préventive de qualité. Nathalie Cassovic-Arrini, fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Alors pourquoi les mille premiers jours ? Les mille premiers jours sont la fenêtre d'opportunités et de vulnérabilité la plus cruciale de la vie. Les planètes sont alignées, les organisations internationales comme l'UNESCO, l'OCDE, les organisations européennes avec la garantie pour l'enfance et la première coalition européenne pour la petite enfance ainsi que le rapport des mille premiers jours en France convergent dans leur vision pour outiller les parents et les professionnels à accompagner les enfants à être des acteurs engagés de la société de demain. Le sujet des congés il est très très important surtout dans un pays comme la France où deux enfants sur trois vivent avec des pères qui n'ont ah oui ça c'est dans le monde c'est l'UNICEF qui n'ont pas de congés paternités rémunérés. Donc la France s'est penchée sur le sujet dans les travaux des mille premiers jours pendant les travaux de la commission. on avait préconisé neuf semaines parce qu'il faut du temps pour tisser des liens de qualité et des liens de confiance entre les parents et leurs enfants et voilà 28 jours permet de faire connaissance avec son bébé ne permet pas tout mais on espère que ces premiers temps d'accordage vont être suffisamment nourrissants pour les parents et leurs enfants et notamment pour le père puisque ces 28 jours sont accordés au père depuis le 1er juillet vont être suffisamment nourrissants pour donner le goût à cette relation continue avec son bébé. Voilà l'idée c'est de trouver le bon rythme avec son bébé l'accordage affectif au travers de la parole du regard du toucher on sait que tout ce qui est lié au sens c'est la voie d'entrée de la connaissance chez les enfants et ça c'est fondamental que le père puisse y participer dès le début on sait que la recherche scientifique nous dit que plus le congé paternité est long plus la sensibilité au père ou au second parent à l'enfant est grande voilà il y a un rapport qui a été publié au Canada sur la proportion des pères qui ont demandé un congé paternité et qui a augmenté de quasiment 36% l'année dernière pendant la pandémie c'est dire combien ah non pardon l'an dernier contre 31% en 2018 donc il y a une augmentation significative du nombre de pères qui ont sur un territoire qui a amorcé déjà ce sujet au Canada et au Québec donc plus ce sujet est amorcé tôt plus les pères s'implique dans la démarche parce qu'en France on a encore un nombre important de pères qui ne prennent pas leur congé paternité donc ça a été à partir du 1er juillet ce congé parental donc il y a 28 jours et contre 14 auparavant avec une semaine obligatoire mais qui pour l'instant n'est pas encore applicable à tous les métiers notamment dans les métiers de l'entreprise individuelle ou du secteur du secteur je ne sais pas comment le qualifier mais des professions libérales voilà exactement donc on espère que cette première pierre va amorcer une dynamique alors on voit ici cette flèche bleue au milieu et la France tout en haut sur le graphique vous avez les pays qui sont très engagés dans la démarche depuis un peu plus de 20 ans de politique familiale impliqués avec des congés paternité qui sont et des congés de naissance qui sont bien plus importants que cela en tout cas ce que je voulais souligner c'est qu'une étude allemande montre que les pères qui bénéficient d'un congé de 8 semaines renforcent davantage leur relation avec leur enfant à long terme et ce lien est très précieux autant pour les pères que pour les enfants elle indique qu'il est préférable que les pères ou second parents interagissent également seuls avec leur bébé alors ça ça a été le cas au Danemark par exemple le gouvernement avait décidé que l'année consacrée au congé parental après la naissance était séparée en deux la moitié pour la maman au départ et puis la moitié pour le papa et il y a eu beaucoup de séparation de parents et maintenant l'organisation est différente et ce sont les parents qui décident d'être chacun à leur tour avec leur bébé en fonction des besoins de la famille et des contraintes aussi de travail et finalement ce temps seul avec le bébé permet d'appréhender en fait tout l'environnement du bébé et l'environnement à la maison et les tâches domestiques et tout ce qui est lié à la présence de l'enfant à la maison voilà il est démontré que seuls les pères ayant passé plusieurs semaines avec leur bébé entre la naissance et l'âge de 4 mois sont capables de distinguer les pleurs de leur propre bébé dans une pièce où d'autres bébés pleurent voilà donc on voit qu'il faut du temps pour l'accordage et du temps pour prendre connaissance avec son bébé des études dans plusieurs pays nordiques illustrent que quand on s'occupe quand un papa s'occupe d'un bébé il devient plus confiant et notamment à l'égard évidemment de tout ce qui concerne le bébé mais aussi des tâches domestiques une étude norvégienne montre que les pères ayant bénéficié d'un congé restituent des font des remontées d'expériences très positives sur leur bien-être et la relation avec leur bébé ce qui augure de bons moments pour la suite et ils se sentent acteurs actifs auprès de leur enfant donc vraiment on voit ce lien qui se noue très tôt et plus il se noue tôt plus le parent prend confiance en lui et notamment dans le cadre de la coparentalité voilà cette alliance coparentale dont on parle pour travailler en équipe c'est presque un travail d'équipe autour de l'enfant alors en bref avant de vous quitter j'ai commencé par vous parler de la sécurité affective avec ce temps nécessaire pour l'accordage et tisser ces liens d'attachement et plus les parents sont entourés plus c'est bénéfique finalement à tous les niveaux et en particulier pour l'enfant il faut tout un village pour élever un enfant les cinq sens on voit le papa qui interagit beaucoup avec le toucher de l'enfant et ce sont les voies d'entrée de la connaissance et toutes ces expériences vont être très bénéfiques à la structuration au disque dur cérébral qui se met en place et puis très important l'impact de l'environnement sur le développement de l'enfant avec la prévention du stress toxique mais aussi tout ce qui abîme le cerveau dont les perturbateurs endocriniens et l'ensemble des environnements toxiques auprès de l'enfant dont les ondes les écrans qui freinent qui freinent le développement et puis pour terminer une petite image que j'aime beaucoup devenir parent et professionnel ça se tricote tous les jours mais ça se tricote dans la connaissance partagée et scientifique pour avancer ensemble en tout cas dans un langage commun qui est très très essentiel pour bien se comprendre autour du développement de l'enfant voilà merci beaucoup merci merci Nathalie pour cette mise au point très écrétique et très large avec des visions internationales j'imagine qu'il y a des questions mais j'en ai une un peu spécifique sur les maisons de naissance comment tu vois en fait la façon dont on peut finalement soutenir les pères à jouer leur rôle de père via les maisons de les maisons de mille jours et notamment donc tu parlais des groupes de pères comment tu conçois les groupes de pères et l'animation des groupes de pères comment faire pour les faire venir et rendre les choses un peu ludiques et attractives pour les pères alors on a cette expérience j'ai cette expérience depuis une vingtaine d'années lorsque je travaillais sur un territoire très fragilisé en Australie et c'est là que j'ai découvert l'approche des maisons des mille premiers jours là-bas on parle des cottages et une maison c'est pas anodin c'est un lieu de confiance où on va tisser vraiment des relations solides et ses papas ils venaient autant que les mamans c'était à des temps dans la semaine qui étaient compatibles avec leur environnement professionnel et quand ça ne l'était pas on ouvrait des groupes le samedi matin et c'est finalement ce qu'on fait à Arras à Arras où on a expérimenté cette initiative c'est un groupe qui se réunit tous les quinze jours les papas viennent autant que les mamans on essaye d'organiser ces moments pendant le temps du déjeuner le mardi et le mercredi et les papas ont autant de questions que les mamans ce ne sont pas les mêmes questions mais finalement ça fait avancer tout le groupe et c'est rare qu'il faut vraiment que le bébé soit malade ou qu'eux soient malades pour qu'il ne vienne pas parce que finalement quand on a enclenché ce système de partage de connaissances les parents sont avides d'en partager davantage les questions génèrent des questions et c'est aussi tout l'intérêt de ces groupes c'est que dans cette mixité avec des papas des mamans mais aussi mixité socio-professionnelle on a une très très grande richesse de pistes de réponses de croisements d'expériences de cultures qui permet à chacun de trouver sa place et finalement de devenir acteur et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on n'a pas des sociétés très avancées sur la question de la place du père il y a encore beaucoup de lacunes et dans ces groupes là ces pères trouvent une place très très légitime aux côtés de leur bébé je me permettais de rebondir sur trois points que tu as évoqué Nathalie et qui m'ont fait écho à différents sujets quand tu parles des groupes de parole de papa ça m'a fait penser à un ouvrage que je conseille à ceux qui nous suivent de Tristan Champion la barbe et le biberon que tu connais j'imagine Tristan c'est un papa qui est marié avec une Norvégienne il a eu son premier enfant en France son deuxième en Norvège et son troisième en Suisse il a une vision très européenne de la parentalité de la paternité et il était finalement dans sa culture française de dire moi je prends mes dix jours de congé et pas beaucoup plus et finalement je me permets et finalement il est en Norvège et là du coup il est aspiré par le modèle culturel et donc il prend cinq mois au début un peu avec réticence et dans son livre la barbe et le biberon d'ailleurs il va être adapté en film je trouve que c'est un marqueur qui montre qui indique bien comment la société est en train de bouger sur la place du père qu'on trouve de plus en plus d'ouvrages ce n'était pas le cas il y a encore 50-10 ans de témoignages de père un film va être fait là sur son livre et donc il raconte bien dans son livre comment en Norvège la place du père elle est complètement faite elle est intégrée il y a des bars il y a des visites il y a des centres culturels il y a des applications pour que les pères ne soient pas isolés durant leur congé paternité mais qu'ils se retrouvent entre eux pour vivre leur paternité collectivement finalement pour apprendre ensemble il y a des sorties qui sont organisées des week-ends qui sont organisés et je trouve que c'est des initiatives hyper intéressantes hyper inspirantes Exactement c'est les daddy groups dont je parlais tout à l'heure et d'ailleurs on organise un voyage d'études en Norvège si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on va aller les rencontrer et également ces groupes dans la nature avec l'interaction avec le vivant aide beaucoup aussi dans le partage d'expériences et puis le tissage de ces liens de confiance on a besoin de se lancer des défis aussi dans cette relation de confiance et forcément échanger avec d'autres pères pères-pères ça génère la confiance pour soi je voulais rebondir aussi sur la notion de couvade que tu as évoqué parce que c'est un sujet qui est très peu médiatisé on en parle très très peu ce qu'on appelle le baby blues du papa ou le postpartum du papa alors c'est difficile d'avoir des chiffres très concrets on parle de 5% parfois on dit à mon avis c'est bien plus des pères qui seraient touchés par ça moi j'avais interviewé un papa Maxime qui habite à Nice et qui était hyper excité à l'idée d'avoir un enfant et finalement il ne s'y était pas plus préparé que ça et choc suprême à la naissance il fait un rejet total de son bébé un vrai rejet il n'arrive pas à le prendre dans les bras il n'arrive pas à s'en occuper sa femme l'accompagne elle lui dit progressivement je te le laisse un quart d'heure une demi-heure ça ne marche pas ça a eu pour conséquence mine de rien ça a amené à la séparation du couple en plus et avant la séparation c'est sa femme qui a réussi à lui faire prendre conscience qu'il vivait effectivement une dépression un baby-buss du papa une dépression post-partum du papa et voilà il a été accompagné par un psy et aujourd'hui il a une relation hyper forte avec son fils Léandro et c'est une très jolie relation mais je pense que c'est important effectivement d'en parler parce qu'il y a un vrai tabou sur le sujet c'est un vrai tabou sur le sujet et pour avoir une piste de réflexion sur ça on dit dans les chiffres que le père se rend compte qu'il est père au moment de l'accouchement et pas avant là on a un exemple très concret d'un papa qui avait envie et finalement qui se retrouve au moment venu non préparé à ça aujourd'hui pendant la grossesse il y a des cours de préparation à l'accouchement mais avec du temps dédié pour la mère dans son métier il y a des heures qui sont dédiées à ça qui n'existent pas pour le papa donc moi avec la volonté que j'avais d'assister à ces cours professionnellement c'était pas possible il y a peut-être aussi une piste de réflexion pendant la grossesse sur ça pour que le papa puisse se préparer avec sa compagne à devenir père à ce moment là et le dernier sujet après l'animatrice je me permets de rebondir sur un dernier point parce que tu en as beaucoup parlé on y reviendra tout à l'heure avec Kevin sur le congé paternité moi j'ai fait partie d'un collectif de papa engagé et donc pour demander l'augmentation du congé paternité on avait demandé un mois alors c'est notre petite vanne on a eu le mois le plus court de l'année on a eu le mois de février on a eu 28 jours voilà on n'a pas eu le mois conflé mais c'est déjà pas mal je pense quand même que ce qui est vraiment important sur ce sujet c'est de comprendre que ça reste qu'une loi c'est un outil qui est fort qui est un outil symbolique mais là tout l'enjeu 6 mois après c'est de l'accompagner c'est de l'accompagner ce congé paternité pour qu'il soit réellement pris on sait que dans son ancienne formule il était pris par 70% des paires là il va falloir attendre quelques années pour avoir de la donnée pour avoir des datas sur combien de paires vont prendre un congé paternité d'un mois voilà j'ai pas envie de donner un avis parce que voilà je suis un optimiste donc j'espère qu'il va être pris largement mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que le congé paternité soit accompagné pour que les paires s'en saisissent accompagné par évidemment tout le milieu médical parce que je pense que vous avez une place clé pour accompagner les familles sur ce moment là et évidemment on en reparlera peut-être rapidement après évidemment les entreprises voilà on le disait 80% des français sont des actifs en entreprise privée ou publique et donc forcément le rôle de l'entreprise pour accompagner le congé paternité il est majeur l'idée n'est pas d'opposer les organisations n'est pas d'opposer le jeu et le nous donc le jeu le père et le nous l'organisation il est de les faire converger pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant pour chacune des parties l'entreprise c'est un vrai levier d'évolution de la société en tout cas c'est un levier qu'on ne peut pas laisser de côté il y a 8 salariés sur 10 qui sont parents en France et je pense à une grande entreprise française qui lorsque les parents reviennent le père ou la mère d'un congé de naissance ils ont un entretien avec le responsable ressources humaines qui leur dit mais là vous avez maintenant vous êtes parent ça a forcément vous développez des compétences qui sont différentes et peut-être que votre métier n'est plus adapté à celui que vous voudriez occuper demain et quelles sont ces compétences et comment on peut vous accompagner dans cette transformation et l'entreprise a tout à y gagner parce que d'après les dernières études le parent a envie de 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 quand quand on est engagé dans le travail qu'on fait qu'on aime ce qu'on fait on le fait bien et la qualité du travail et c'est du c'est une relation gagnante gagnante donc il y a un label aujourd'hui de la parentalité en entreprise s'appelle family friendly company et qui qui tend à se qui tend pour accueillir de plus en plus d'entreprises et faire monter ce niveau de conscience collective parce qu'on est tous concernés l'entreprise l'hôpital les parents les structures d'accueil évidemment l'état les organisations européennes internationales on est tous concernés par ce phénomène parce qu'on a tous à y gagner en tout cas je pense que cet échange est vraiment intéressant et présage de belles choses pour notre panel de discussion donc surtout restez avec nous puisque ce sera à la fin là nous avons une question du public avez-vous l'expérience d'un investissement différent des pairs dans les pays anglo-saxons dans lesquels les pairs ont peu de congés alors clairement c'est inversement proportionnel en Australie mais c'est très très culturel en fait l'expérience que j'ai faite il y a 20 ans en Australie il n'y avait pas de congés rémunérés mais c'est dans la culture du pays de toute façon accompagner au moins la première année de vie de son enfant donc soit c'est la maman soit c'est le papa qui arrête de travailler ça réduit considérablement le train de vie mais en même temps c'est un choix d'avenir et les papas sont extrêmement impliqués dans des groupes de parentalité ou des groupes de soutien en général ainsi que les mamans mais pour autant il n'y a pas de congés rémunérés en France on va voir on n'a pas assez de recul c'était le 1er juillet mais ce sont des phénomènes qui s'expriment dans la durée il y a une première pierre qui a été posée certes ce n'était pas les 9 semaines auxquelles on pensait mais il faut faire évoluement de l'entreprise il faut les sécuriser aussi sur la qualité et tout le bénéfice qu'ils vont en avoir et voilà tout le monde avance de concert vers un progrès social mais ça prend du temps oui tout à fait ça prend du temps et puis notre prochaine question je ne sais pas si nous on va pouvoir y répondre mais elle est quand même d'actualité sachant qu'on prône la parité la différence entre les congés des mamans et des papas reste trop importante abstraction faite du temps de grossesse nous avons fait un premier pas en atteignant 28 jours mais est-il prévu d'aller plus loin ? oui clairement c'était la volonté du ministre du secrétaire d'état Adrien Taquet mais aussi du président de la république lorsqu'il a installé cette commission ça a été un des sujets majeurs cette première pierre à l'édifice pour que finalement ça rime les autres pierres et qu'on bâtisse la maison et 28 jours ce n'est pas suffisant mais c'est déjà une première pierre dans la dynamique moi je trouve que c'est intéressant que ça se fasse progressivement parce que je pense que pour que ça infuse dans la société il faut laisser le temps on parle quand même d'un changement culturel majeur c'est pas rien on parle je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots on évolue dans une société patriarcale c'est un système qui existe depuis des siècles on est aujourd'hui dans un monde incroyable on peut tous ensemble collectivement le réimaginer le redessiner mais moi je crois beaucoup plus aux techniques des petits pas que des grands pas je pense que les petits pas permettent collectivement d'avancer progressivement que chacun chacune chacun s'en saisisse et évidemment les entreprises si demain on passe de 11 jours à 6 mois il va y avoir blocage clairement il va y avoir blocage il va y avoir blocage des entreprises mais dans l'organisation ça va déstabiliser beaucoup de choses donc moi je trouve ça plutôt sain qu'on y aille par étape après effectivement dans tout l'enjeu c'est que ça ne soit comme tu le dis Nathalie une première pas un point d'arrivée mais vraiment une première marche qu'on travaille aussi sur le fait que finalement quand on regarde l'enquête qui a été faite en 2016 c'est presque 50% des parents qui ne prennent pas la totalité de leur congé c'était 11 jours à l'époque qu'en est-il maintenant à 28 jours il est probable que les chiffres soient à peu près les mêmes 70% seulement des parents qui prennent des congés de la totalité peut-être creuser déjà les raisons qui font qu'elles ne le prennent pas pour trouver des solutions à ces difficultés il y a toute cette dynamique autour des mille premiers jours de vie qui a fait énormément monter cette prise de conscience collective que ces premiers temps de vie sont fondamentaux et tout ce qui va se passer pendant ces temps cette première période de la vie va durer toute la vie déjà cette prise de conscience elle permet de repenser le dispositif autrement on est dans une autre dynamique aujourd'hui il y a des pays européens qui réfléchissent à cette question là on va enfin avoir une garantie européenne pour l'enfance ciblée vers la petite enfance la France a pris la présidence du conseil de l'Europe et c'est des sujets qu'elle travaille et tout ça c'est comme dans le cerveau tout interagit chaque pierre à l'édifice va permettre de faire prendre conscience aux entreprises que ce qui est fondamental de laisser du temps aux parents pour accompagner les salariés de demain aussi et puis avoir des phases de consolidation des systèmes pour qu'on franchisse un pas supplémentaire après mais tout ça vient ensemble cette dynamique des mille premiers jours elle est multimodale et finalement je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à vraiment passer une étape importante peut-être une dernière question merci de parler du baby blues des pères à quand une consultation post-natale à l'attention des pères alors peut-être que je peux en dire deux mots en tant que psychologue je pense qu'effectivement le fait qu'on évoque cette idée de la santé mentale des pères on commence à en entendre parler un petit peu et là j'évoque notamment tout le rôle des médias et de la presse autour de ce sujet-là et puis je pense que c'est quand même important de faire la distinction entre le baby blues et la dépression du post-partum qui sont quand même deux choses très différentes avec le baby blues qui touche énormément de parents de maman de papa mais qui souvent va durer quelques jours et qui s'estompe avec le temps contrairement à la dépression du post-partum où là on est vraiment dans quelque chose qui s'installe qui peut venir altérer les liens avec son bébé où il y a une détresse qui est extrêmement importante et je pense qu'au-delà du fait de parler de la santé mentale des pères je pense que c'est important de se questionner sur le rapport que nous avons en tant que société face à l'homme le masculin et l'émotion et la santé mentale de manière générale pour moi c'est vraiment ça que pose cette question à quand une consultation post-tentale à l'attention des pères je pense que ce serait quelque chose qui serait hyper intéressant à étudier sachez que là le gouvernement a décidé de permettre le remboursement des séances chez les psychologues il faut passer d'abord par son médecin traitant mais c'est prévu il va y avoir des psychologues qui vont être agréés par la CPAM donc déjà je pense que ça va permettre d'ouvrir les portes aussi aux consultations à tous y compris au papa mais au-delà de cette question du soin je pense qu'il y a aussi une vraie réticence au fait de se dire mince je ne vais pas bien mais qu'est-ce que j'en fais je pense que ça pose la question plus large de en tant qu'homme aujourd'hui même si ça évolue bien sûr heureusement et j'espère qu'on pourra en parler un petit peu plus tard mais les stéréotypes de genre et le rapport que nous avons entre masculin et émotion détresse je pense que ça rentre dans ce cadre plus large j'ai une question comme il nous reste encore 5 minutes une question un peu spécifique sur les bénéfices attendus du congé paternité donc on les a cités c'est meilleur accordage affectif meilleure sensibilité du père aux signaux du bébé aux besoins du bébé est-ce que est-ce que ça peut contribuer à un meilleur fonctionnement de la famille et à une réduction du risque de séparation du couple au cours de la première année et est-ce qu'on a des données en fait comparatives entre ce qui se passe au Danemark et ce qui se passe en France par exemple sur la séparation des couples si j'ai bien compris au Danemark on est à 5 mois de congé paternité c'est un an un an d'accord c'est un an avec 6 mois pour le père c'était 6 mois pour le père 6 mois pour la mère et c'était décidé de cette façon là et puis il y a eu beaucoup de séparation et les parents maintenant décident de choisir la période et pour répondre à la première partie de la question ce temps seul avec bébé a un impact très important pour la conciliation de la vie dans le couple avec le partage des tâches domestiques quotidiennes parce que finalement quand on est seul avec un bébé on s'occupe de tout et là forcément il y a une meilleure compréhension dans le couple de ce qu'est le développement d'un enfant et de l'impact de l'environnement sur son développement il n'y a pas de données comparatives aujourd'hui sur la deuxième partie de la question ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des risques qui ont été levés au Danemark et aujourd'hui en France on sait évidemment on a pris connaissance de ces risques et la durée elle n'est pas encore suffisante pour se poser cette question là mais j'espère qu'on pourra se la poser un jour un temps identique pour le père et pour la mère n'était finalement pas favorable au couple certaines mamans se sentaient dépossédées de ce temps là avec leur bébé parce que c'était le choix de la famille et certains papas se sentaient pas très légitimes ou pas très c'était pas leur choix de rester si longtemps avec leur bébé alors c'était je sais pas si on se souvient de ça mais à la commission il y avait une Québécoise qui était avec nous Joanne et qui disait à partir de 4 mois un bébé c'est fun parce qu'il réagit il y a vraiment un échange très interactif et c'est dommage de quitter son bébé à ce moment là donc avoir ces 4 mois avec un bébé qu'on soit papa ou maman c'est fondamental donc au moins passer cette période là en commun et puis après un temps partagé seul avec bébé semble être une très bonne un très bon facteur de protection pour la suite dans l'idéal dans les étapes prochaines merci beaucoup je pense qu'on a une dernière question pour clôturer je pense qu'il est important de recentrer l'enfant et sa famille sur ses droits pour le développement de l'enfant selon vous quel professionnel serait à même de faire le lien entre tous les dispositifs mis en place à la famille je crois que c'est une bonne question que je voulais aussi poser quand tu parlais du facilitateur dans le cadre des maisons mille jours donc dont le rôle est d'animer les groupes de parents les groupes de pères ça correspond à quel professionnel comment tu vois les choses alors je crois que j'ai eu cette expérience en Australie mais c'était il y a 20 ans j'étais une facilitatrice dans un cottage pendant toute une année enfin plusieurs années mais au moins une année avec des mêmes groupes et c'est vraiment il y a des prérequis il y a une expérience parce que ce sont des métiers complexes il n'y a pas plus difficile quand même que d'accompagner le développement de l'enfant et le soutien aux familles donc il y a des prérequis en termes de connaissances évidemment avoir des connaissances en neurosciences des connaissances en épigénétique des connaissances basées sur la science on parlait d'evidence-based tout à l'heure et une expérience qui permet de bâtir cette posture qui est importante de facilitateur c'est pas celui qui sait qui va donner des leçons ou des conseils aux parents c'est celui qui va partager de la connaissance à jour et qui va permettre que cette connaissance et cette parole elles circulent dans le groupe et que les parents s'approprient ces connaissances pour en faire quelque chose dans leur quotidien et ça ça passe par le prisme d'un parent d'un autre d'un troisième et cette parole qui circule dans le groupe qui est très importante en termes de prérequis moi je pense qu'on les a nommés il y a l'expérience et puis après il y a des métiers qui sont prédisposés comme le métier de sage-femme comme le métier d'éducateur de jeunes enfants comme le métier de psychologue qui peut-être vont avoir besoin de modules complémentaires pour être en capacité d'accompagner ces bébés et leurs familles pendant la première année de leur existence mais aussi avoir cette connaissance des services du territoire pour accompagner ces enfants lorsque un trouble intervient dans leur développement ou qu'il y a des signes qui présagent de complications à ce moment-là ne pas attendre et c'est bien la prévention précoce qui nous anime à pouvoir amener cette famille à consulter ou à aller rencontrer le CAM sous différents services le plus tôt possible d'éducateurs du travail au de au 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 Sous-titrage ST' 501